Mamadou Traoré trahi des secrets jamais révélés sur Guillaume Soro. Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Personnage à la réputation controversée Le leader de Génération et Peuples Solidaires en abrégé GPS, Guillaume Soro candidat à la présidentielle d'octobre 2020, dont l'investiture a eu lieu ce dimanche 13 septembre 2020, serait avant tout un homme au caractère humeur, soucieux du bien-être de ses collaborateurs. C'est ce que nous révélaient. Il y a de cela quelques jours, son conseiller spécial, Mamadou Traoré, lors d'un entretien téléphonique, interrogé sur les motivations de leurs activismes auprès de l'ex-chef du Parlement ivoirien. Il nous explique. Il se soucie de comment nous vivons, de nos petites familles. Tout ça, c'est important. Il se soucie quand même de ce que vivent les familles de ses collaborateurs. Vous savez que vous avez un chef qui se soucie de vous. Les gens ont une idée arrêtée de Guillaume Soro. Il a été contraint de faire la rébellion. Il est humain. Guillaume Soro ne peut pas supporter de voir quelqu'un malade et le laisser comme ça. Et comment réagir-t-il en cas de mécontentement ? Là-dessus, la réponse de Mamadou Traoré nous laisse pantoir. Je ne l'ai jamais vu s'énerver, même quand il est en colère. Je n'ai jamais vu Guillaume Soro crier sur un de ses employés. Quand il veut te faire savoir comment il n'est pas content, il te boude. Outre cette nature typiquement socialiste qu'il attribue à l'ex-président du Parlement, Mamadou Traoré nous révèle également cet aspect non rancunier qui fonde, selon lui, le combat politique de Guillaume Soro. Il n'est pas quelqu'un qui a un esprit de vengeance, soutient-il, en nous rappelant le nombre de services que son manteau aurait rendu à certains anciens ministres du PDCI qui l'auront plusieurs fois mis en prison, alors qu'il était le secrétaire général de la FECI. Pour Mamadou Traoré, il est temps que les Ivoiriens apprennent à découvrir la personnalité réelle qui se cache derrière Guillaume Soro, et ce après que Koulibaly Daouda, leader de la génèse de GPS, nous a dévoilé un peu plus tôt la semaine dernière la spontanéité que met l'ancien premier ministre à s'assurer que son interlocuteur a le ventre plein avant d'engager toute conversation.